Cet air fini, après avoir été amené ici de force, après ce court épisode de peur entrecoupé d'espoir, si tôt dans sa vie, il n'y avait plus rien. De l'autre côté de la paroi, un regard suivait le déci vertébré, un homme qui avait décidé d'occuper ainsi le plus d'heures qu'il en était possible, d'exirper de ses journées. C'est qu'il n'en avait plus le choix. Dans ce grand espace vide, autrefois chaleureux, il n'avait plus que lui, cet aquarium et une chaise en bois. Il aimait s'imaginer la compagnie de tous ceux qui avaient habité ici avant lui. Leurs odeurs émanaient quelquefois du vieux bois de la chaise et peut-être même du plancher. Le meuble avait toujours été présent. Sa couleur était celle de tous les fluides corporels qu'il avait absorbés à travers les âges. De nombreuses cultures bactériennes se présentant comme gardiennes des odeurs. L'homme ne s'était pas lavé depuis quelques jours, maintenant fièrement la tradition et sa lune de l'endroit. Le nageur devant lui n'assemblait pas, pourtant pas, sans l'incommoder. D'un petit coup de nageoire, ajustant son regard au seul être qui lui était offert, deux coquilles iviles, une devant l'autre, le mammifère se demanda si son petit compagnon acceptait mal ses conditions. Si, comme lui, il avait espéré plus avant de le voir abdiquer au néant. Parce que les mêmes deux globes sales et gluants servaient de fenêtre à l'âme, peu importe de quel côté du verre le réceptacle se trouvait. De toute façon, la soupe bactérienne de son trône était le seul être qui allait vivre assez longtemps pour avoir une réponse. Depuis trois jours, il n'avait rien mangé et n'avait aucune intention de donner ses privilèges aux poissons. Dormir, se nourrir, ou même se lever de cette chaise n'avait plus aucun attrait pour lui. Il ne restait plus qu'à attendre, plus rien n'était à faire de toute façon. Quand le propriétaire entrera, de nouvelles odeurs seront là pour l'accueillir. Applaudissements 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 Applaudissements